Bonjour, bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode du Random Legacy. Tranquillement, en plein vendredi, c'est 13h et la petite Sonistrel vient de passer niveau 3 de l'imagination. Voilà, on a Pomme qui est en train de s'entraîner un petit peu à l'archéologie pour monter sa compétence toujours, histoire d'essayer avant la fin du challenge de finir la collection, commencer par Selene. On a également Floricla qui est actuellement à l'école et la dernière fois on avait terminé l'épisode sur la naissance d'Olivigny, la troisième fille de la génération, donc génération 11 je rappelle. Il nous restera un bébé à faire et je ne sais pas encore exactement ce que je vais faire de ça. On m'a suggéré d'aller directement voir à Forgotten Hollow si on pouvait terminer avec un vampire comme on voulait le faire à la base. Alors c'est vrai que j'y ai pensé, mais je me suis dit que le temps d'aller faire un tour là-bas et de croiser assez de Sims pour qu'il y en ait une qui me plaise et faire un bébé avec, ce serait peut-être un petit peu long. Mais bon, quitte à choisir quelqu'un d'autre, dans tous les cas, on peut essayer. Au pire, si vraiment je trouve pas, je finirai avec Fabiana et puis voilà quoi. Autre petite chose, je ne sais plus si vous vous rappelez d'une assiette qui avait disparu et que je ne l'ai pas vu. Voilà, j'ai fait le tour de tous les lavabos et je ne l'ai pas croisé. Donc ça je sais pas, mais c'est pas grave, franchement tant pis. Autre chose également pour ça, vous avez été plusieurs également à me dire qu'on pouvait faire clic droit détruire l'objet, mais c'est ce que j'ai voulu faire la dernière fois et j'ai réessayé. J'ai rentré le code de cheats plusieurs fois au cas où, peut-être c'était pas vraiment bien enclenché, mais non, je n'ai jamais l'option de détruire. Donc je sais pas comment ça se fait, mais ouais. Niveau 5 communication. Bah voilà, elle a sa compétence 5 obligatoire pour la génération, enfin pour sa tranche de vie en tout cas. Donc ça, c'est fait. Super. Par contre, on m'a suggéré autre chose. Je vais tester ça tout de suite. Je crois qu'il était question de faire une petite pièce autour de l'objet et de tout supprimer d'un coup, voir si ça pouvait marcher. Je vais tenter ça. Par contre, il est bien loin de tout, ce qui fait que je vais tout niquer. Déjà, je vais activer le move object pour pouvoir passer sur les autres objets sans les supprimer. Est-ce que l'objet est dedans ? Bah non, du coup, à cause du move object, il est... Non, bah non. Ça va être compliqué, en fait, parce que je peux pas bouger l'objet pour qu'il soit au centre d'une pièce. Si j'active le move object, bah il passe à travers le mur et du coup, il va pas être compté dans la pièce. Et si je l'active pas, je détruis tout ce qu'il y a autour, donc ça va être compliqué. Vraiment, je vois pas du tout de solution pour ce truc. Mais je pense que c'est moi qui dois mal comprendre le machin de détruire. Je n'ai jamais vu cette option de toutes les fois où j'ai utilisé les cheats. Et là, bah j'ai beau avoir suivi ce qu'on m'a dit, ça le fait pas. Donc je pense qu'il y a un truc qui m'échappe. Bon, alors on a un petit peu marre. Du coup, papa... Attends, j'allais dire papa, il va venir s'occuper de toi, mais déjà, va faire pipi, ce sera fait. Et après, on te fera prendre un bain. Alors, on a Floric là, qui vient de rentrer. Comment ça va ? Elle est mal à l'aise. Pour quelle raison ? Ambiance de morgue. Ah mince, il fait trop froid. Bah attends, papa, il va s'en occuper. Déjà, on va faire ça et tu vas venir danser. Comment va la petite ? Oui, t'es venue la voir. Est-ce qu'il y a besoin de faire quelque chose ? Est-ce que tu as un niveau d'éducation qui fait que tu peux savoir ce qu'elle a ? Oui, trouver ce qui ne va pas. Vas-y. Est-ce que t'as faim ? Quoique normalement... Ah ouais, j'allais dire, je t'ai nourri normalement en fin d'épisode dernier, mais depuis le temps, oui, avec les quelques heures qui sont passées, peut-être que ça va pas. Oh, niveau 3 pour le pot. Bah ça, c'est fait. Une autre des contraintes de sa tranche de vie. C'est parfait. Allez, c'est long. On va serrer dans les bras et bercer. Alors, du coup, comment ça va ? Ah non, il nous reste encore la réflexion à amener niveau 3, mais je crois qu'on a encore le temps. Il doit rester bien au moins 4 jours. Ah non, 3. Bon, ça va être quand même torché, il n'y a pas de souci. Ecoute, oui, t'as raison. On va faire prendre un bain. Toi, est-ce qu'éventuellement, tu pourrais venir nettoyer ça, s'il te plaît ? Je sais, c'est pas cool, mais bon, tant pis. Ensuite, tu vas faire pipi. T'as pas encore très faim, donc tu vas pouvoir, j'allais dire, faire tes devoirs, mais non, c'est vendredi. On s'en fout. Est-ce qu'elle est toujours meilleure amie de machine, là ? Clémence. Ouvrir le profil meilleures amies. Ouais, donc ses contraintes à elle, normalement, c'est bon. Tout ce qu'il y a encore en cours, c'est tout ce qui est jauge, finalement. Donc, je rappelle qu'elle a déjà la responsabilité à fond et qu'il lui manque encore deux jauges. Et en passant, je rappelle aussi que c'est quelque chose qui est censé être validé avant d'être jeune adulte, donc elle a encore tout le temps, en étant ado, de pouvoir monter tout ça. Comme ce sont les plus hautes, je bosse sur l'empathie et les manières, parce que ça sert à rien de s'en mettait avec les autres. Mais voilà, l'aspiration est faite. Je veux dire, il ne reste que ça, en fait, pour Fleur Éclat. Qu'est-ce qu'elle fait ? Elle va fabriquer des objets. Elle va dessiner. Ah, c'est bien. Bah oui, ça change. Bah elle, le bain... Enfin, l'hygiène est remontée avec le bain et en plus, ça bosse l'attention. C'est très bien. Tu vas pouvoir aller dormir après. Nickel. Toi, tu vas aller faire pipi. Elle s'est arrêtée pour regarder sa frangine, finalement. Bah écoute, viens manger. Et ensuite, tu vas encore bosser, parce que tu n'avais pas fini. Donc là, je rappelle qu'actuellement, il est à 2 655 000 et qu'il faut qu'il atteigne les 10 millions pour la promotion suivante. Il faut qu'il diffuse 4 heures de let's play et qu'il mette encore une fois son statut à jour. C'est vrai qu'on ne s'était pas lancé dedans, vu que je comptais finir l'épisode la dernière fois. Ce qui fait qu'on va déjà mettre son statut à jour et ensuite, let's play, donc jouer, diffuser une vidéo. On va faire Blick Block. Et en plus, ça monte les abonnés, donc c'est bien, en théorie. Si c'est pas foiré comme il y a quelques épisodes. 4 heures, par contre, j'aurais dû y repenser avant. Ça va lui faire finir tard. Bon, la petite, qu'est-ce qu'elle a ? Ah oui, il faudrait changer la couche. Bah c'est dommage, tu peux pas vraiment faire ça, toi. Bah c'est logique, vous me direz, mais c'est dommage quand même. Écoute, à la limite, si, fêtez de voir, parce que vu qu'on sera parti à Granite Falls entre samedi et dimanche, suffit qu'on revienne dimanche un petit peu tard et puis je vais complètement oublier de te les faire faire sinon. Tu bosses lundi, c'est ça ? Oui. Quoi de neuf pommes ? Un de mes amis entendu dire que tu étais fantastique. Il veut te rencontrer puis te donner ton numéro, si tu veux. Félicitations pour ce nouveau membre de la famille. Mais non, c'est ta fille, t'étais là. Elle a déjà fini cette voie, c'est de la folie. Fabriquer des objets d'automne, tiens. Elle a fini son truc. Attends, vas-y, on va mettre dans l'inventaire. Par contre, ça m'embête qu'elle arrête pas de chialer. J'ai pas envie de l'arrêter dans ces 4 heures de diffusion là. Ah, c'est tout pété là-haut. Alors, remplacer, remplacer. Ah oui, c'est tout d'un coup, à chaque fois, c'est les 4. Alors, on n'avait rien d'automnal déjà dans la chambre. On avait fait ça qu'au printemps. Ok. Je vais voir un peu ce que ça donne. Alors, attends, où est-ce que je vais pouvoir mettre ça de façon cohérente ? Je vais mettre à côté ici. Allez, ça fait un bon contraste entre les deux. Et c'est 20 heures. Forcément, elle est pas encore très fatiguée. Joue au docteur. Si, si, pardon. Empathie, empathie. Oh non, la petite elle s'est levée. Qu'est-ce qui lui arrive ? Elle a envie de déclabousser. D'accord. Elle se... Ah, mais c'est pas une petite dormeuse, genre. Si, sommeil léger. Parce qu'elle s'est même pas réveillée d'un cauchemar ou quoi, mais elle est loin d'avoir fini sa nuit, quoi. Écoute, je vais te faire manger. Ce sera toujours ça de pris. T'en es à combien d'heures, toi, maintenant ? 3 sur 4. Allez, vite. Hélène. Qu'est-ce qu'il y a ? Ah, bah, c'est toi. J'ai entendu tellement bien de vous. J'aimerais bien être amie. Du coup, on l'a dans le répertoire, non ? C'est pas ça ? Bah, non, même pas. Ils sont bizarres, ces Sims. Allez, vite, finis-moi cette dernière heure, là. C'est plus de 21 heures. J'en ai marre de l'entendre chialer. Ça y est, ça, c'est fait. Allez, on va faire, du coup. Changer la couche sale. Hop là. On gagne 0 abonnés. Ah bah, au moins, il nous le notifie. C'est bien. Je suis ravi. Écoute, vu l'heure, bah, tu vas aussi la faire manger. Toi, tu vas te coucher. Super, nickel. Et toi, t'es où ? Elle a traversé l'appart. On sait pas. Va sur le pot. Ah, t'as dû poser l'assiette. Ah, voilà. Hop. Et après, tu retournes dormir. Ok, un petit bisou. C'est très bien. Viens faire à manger maintenant. Ah, la couche, le biberon. On n'a pas fantôme cette nuit. Ça se passe très bien. Par contre, pourquoi est-ce qu'il a de nouveau plein de ça ? Oh là là, c'est chiant, ces actions qui s'accumulent juste pour une couche. Eh, sans déconner, ça peut attendre. Soin. Changer la couche sale. Allez, ça va le faire. Par contre, c'est bien, il a fini sa nuit quand même, alors que c'est même pas 6h. C'est de la folie. Niveau 9, éducation. Ok. Après ça, tu vas faire pipi et prendre une douche. Bah, toi aussi, t'as fini. Écoute, je vais m'occuper un peu de toi avant qu'on s'en aille. Tu vas venir mettre la table. Brun clair, allez. Bagarre de quartier. On s'en fout. Tiens, prendre des restes. Toi aussi, t'es levé de nouveau ? Oh là là. Tiens, viens aller sur le pot. Viens aller sur le pot, c'était très français. Bon, j'imagine que vu que c'est le lendemain matin, t'as de nouveau faim. Ah bah, il le fait tout seul. Nickel. Elle nous regarde. Ça va ? Je vais pas trop m'embêter à m'occuper de toi, vu que je m'en vais bientôt. Je suis désolée, mais au moins, ça nous fait ça en moins aujourd'hui. À la limite, pendant que Florecla mange, toi, tu vas pouvoir venir nettoyer ça. Ah bah, elle part avec son assiette, donc elle est pas prête d'avoir fini. Écoute, viens manger un truc rapide, comme ça, tu seras bien pour commencer la recherche d'insectes. Je sais pas du tout ce qu'on va faire comme recherche. Repas rapide. Allez, c'est real. Putain, il vide toutes les poubelles, là. Ok, d'accord. Bon bah, écoute, ma cocotte, je sais pas. Viens faire des câlins à la peluche. Et toi, viens jouer au docteur. Bah voilà, on est très bien. On va enregistrer, puis on va y aller. Non, on les prend pas avec nous. Alors, la nounou s'occupe des gamines, c'est très bien. Eh bah, c'est parti. Donc, je rappelle qu'il nous manque plus qu'un seul insecte, que je sais pas du tout où est-ce qu'il est censé popper, que je sais plus du tout lequel c'est, à quel moment est-ce qu'il pop. Voilà, ça va être la surprise. Après, j'ai l'impression qu'à chaque fois, on commence par ici quand on arrive. Donc, peut-être que ce serait pas mal de bouger. Je crois que c'est la nuit, surtout, qu'on n'a pas fait au niveau des locations. On est généralement à la forêt ou surtout chez l'ermite. Donc, bah, à la limite, on va peut-être plutôt passer la journée dans la forêt. Allez, c'est parti. Bah, écoute, tu te portes plutôt bien. Donc, allons-y. Je pense que ça, je les ai. Ça a l'air d'être des punaises. Donc, on va vérifier, mais c'est juste histoire de faire quelque chose. Ces papillons-là, ouais, non, ça, je suis sûre que je les ai. Oui, c'est bien des punaises. C'est celles que j'avais confondues avec des scarapées l'autre fois, non ? Certainement, oui. Les libellules, je les ai. Ça, je crois que je les ai aussi. Les criquets, oui. C'est l'anniversaire d'Olivini. Mais déjà ? Bah, ça sera demain matin, du coup. Enfin, demain, quand on rentrera, puisque pour le random legacy, quand on a la notif pour le bébé, il faut attendre le lendemain matin pour pouvoir, enfin, pour être autorisé à le faire grandir, si on veut. Et bah, du coup, là, ça sera demain en rentrant, puisque on sera encore ici. On s'est déjà midi. Honnêtement, je tourne un petit peu en rond sans rien voir de particulièrement nouveau à l'œil, en tout cas. Niveau 2, violon. Il avait un violon dans son inventaire. Oh, il garde des pouvoirs en plus ! N'importe quoi ! Bon, après, il faut bien qu'il passe le temps, mais je me rappelais plus qu'il avait ça. Bah, il joue à la montre religieuse qui est ici. Elle doit être ravie. Elles doivent. Ah, ça les a fait venir. Ceci dit, c'est pas si mal. Sachant qu'elles n'étaient pas là tout à l'heure, je pense qu'on est sur un spawn d'après-midi parce que ça a l'air d'avoir changé un peu. Donc, je refais encore 15 fois le tour pour être sûr de rien avoir loupé. C'est bientôt l'anniversaire de Fleur Éclat. Eh oui ! Bah, écoutez, c'est presque 16h. Je pense qu'on va retourner au niveau de la location parce que... Aime le violon, si tu veux. Comme je disais, finalement, à chaque fois, on s'en va et... Qu'est-ce que... Bah, pourquoi t'es énervée, madame ? On t'a rien fait. Pourtant, elle est censée être heureuse. Ah non, elle nous racontait peut-être un truc incroyable. Enfin bref. Oui, généralement, on passe le moins de temps au niveau de la location. Donc, on va voir un petit peu les spawns de soir et puis ceux de nuit. Enfin, du coup, on rentre maintenant pour voir s'il y a des spawns d'après-midi qu'on n'aurait jamais vus. Eh bah, écoute, comme ça, tu vas pouvoir t'occuper de toi en plus. Donc, pipi. Est-ce qu'il nous restait quelque chose là-dedans ? Je ne sais plus du tout si j'étais déjà venue dans celle-ci. Si, si, on était venue, mais je pense que j'avais rien dû faire. On va faire des céréales. Les abeilles, elles sont là tout le temps. Bah, les moustiques aussi. Ça va, monsieur ? T'es coincé ? Alors, c'est lesquels ? Ceux-là, je pense que je les ai aussi. Ça me dit quelque chose. Mais encore une fois, on n'est jamais trop prudent. Et puis, de toute façon, il n'a que ça à foutre. Ah, par contre, il n'est pas pressé du tout. Il court, mais tranquille. Genre, Bernard, fantôme qui m'appelle. Non, non. Club des comiques, non. Non, non. Bon, 18h30 passé. Je pense qu'on va bientôt arriver dans les spawns de nuit. Dans mes souvenirs, ça ne changeait pas grand-chose. Genre, déjà, rien que les abeilles et les moustiques, ils étaient toujours là. Je ne sais plus si, en dehors de ça, il y a vraiment une grande différence dans ce quartier. Il y a les coccinelles aussi. Je ne les ai pas croisées. Comment ça se fait ? Ah, bah, si, elles sont là. Ah, bah, il s'est trouvé un copain. Un copain qui a faim, d'ailleurs. Tu ne veux pas aller manger, moi ? Ouh, il y en a un qui pue. Oh, la traînée que ça laisse. Oh, il pleut. Ah, bah, ça fait longtemps que je n'avais pas vu de pluie, ici. Alors, on a les lucioles qui sont arrivées. Bon, celle-là, c'est les classiques. Enfin, je veux dire, c'est un insecte classique de nuit, quoi. Les lucioles l'arc-en-ciel. Bon, c'est 22h30. Pour l'instant, rien de plus inhabituel. Après, bah, à voir si c'est une apparition de quelque chose qui est dans un créneau très restreint, un peu comme le feu folet chez l'ermite, finalement. Oh, bah, il neige d'un coup. On est en automne. Ah, c'est météo mystérieuse. Ok. Ouh, là, il faudrait peut-être que tu manges et éventuellement que tu piques un petit somme, quand même. Bon, après, je pense que là, bon, voilà, ça m'amuse encore un petit peu de chercher parce que j'aime pas me faciliter la vie. Mais si on s'approche trop dangereusement de la fin de la génération et qu'on n'a toujours pas le... Pétard, j'ai compris pas ce que c'était. Qu'on n'a toujours pas le dernier insecte, j'irai regarder éventuellement le lieu de spawn ou quelque chose comme ça, ou alors ce que c'est, peut-être pour me remémorer un petit peu à quoi ça ressemble, etc. Je sais pas. Mais c'est vrai que là, je m'impose ça à moi-même, donc c'est pas... Ce sera pas un malus si je m'aide, finalement. Ah, les abeilles sont revenues. C'est 2h du mat à peine. Ah bah les moustiques aussi. Donc finalement, si, ils ont une petite fenêtre ou ils sont pas là. Vraiment, genre autour de minuit. Je vais faire une dissertation à force. Ou alors, les prochaines fois, il faudrait que je reste de A à Z pendant le séjour au même... Enfin, dans le même quartier, pour voir si je témoigne d'un changement significatif ou pas. Il y aura peut-être plus de chances que j'arrive à choper ce qui me manque comme ça. Ouh, c'est l'hiver ! Bah voilà. Tiens, viens faire pipi. Ensuite, mange ça. Il reste moins de 4h maintenant. Oh, l'esprit de Kaorine est en train de disparaître. Il reste moins de 4h à la location. Donc je pense que c'est un échec pour cette fois. Et puis les fois suivantes, comme je disais, on restera au même endroit tout du long. En tout cas, je n'ai rien vu de spécifique de nuit ici, donc on devrait pas avoir à le refaire. Puis là, pour le coup, pour avoir loupé quelque chose, faut y aller. Parce que le quartier est finalement pas si grand. Tiens, t'as fait une dernière sieste. On va bientôt partir, mais comme t'as pas fini ta nuit, vaut mieux que tu dormes le plus possible, histoire de passer la journée un minimum comme il faut quand même pas être fatigué trop tôt. Il y en a qui ont des spawns, waouh ! Ça a l'air compliqué. Fourmi rouge G, on est d'accord ? Oui. Putain, je les ai juste popées à l'écran, en mode bien flash, là, bien rouge. Je me suis dit non, c'est cette version qu'on a ou pas ? Bon. Et bah c'est fini. Allez, on rentre. Alors, comment elle va la maison ? Bon déjà, on va prendre une petite douche. Voyons voir comment se portent les gamins. Ah bah toi aussi t'as besoin d'une douche, sinon ça va à peu près bien. Sonistrel ensuite. Oula, toi par contre, viens faire pipi. On va te sortir une assiette et ensuite on te fera prendre un bain. Hop là, ça c'est fait. L'assiette maintenant, super. On va la récup. Du coup, la grande, ce qu'on va faire, c'est jouer au docteur. Ah mince, elle faisait ses devoirs. Bon, tant pis. Vu que t'es là, toi, est-ce que... Oula, ça s'est pété. Est-ce que déjà tu pourrais mettre le thermostat en plus chaud, s'il te plaît ? On a oublié de le faire hier. C'est bientôt l'anniversaire de Sonistrel. C'est bien, ce sera dans l'épisode prochain. Celui-ci, on va le terminer avec l'anniversaire de la petite dernière qui, je le rappelle, s'appelle Olivini. Et je pense qu'effectivement, ce sera la fin de l'épisode. Bon, ça aura fait deux jours seulement, mais c'est vrai que c'est très long d'enregistrer toute la partie Granite Falls parce que, pour le coup, je peux pas me permettre de passer en vitesse rapide si je veux essayer de voir tous les insectes. Donc, il reste pas grand-chose au montage d'intéressant, mais c'est super long à enregistrer. Écoute, va manger. Voilà. T'as fini, toi ? Presque. T'es très fatigué. Donc, tu vas pas nous saouler longtemps, on va, ouais. Hop, on récupère ça. Papa, il en est où ? Il a pas encore commencé ? Bah, écoute, on te fera prendre le bain la prochaine fois. Viens dormir. Et toi, quand t'as fini de jouer au docteur, tu viens mettre la table, hop, pour monter un petit peu les manières. Et je voulais prendre le temps de faire ça aujourd'hui, mais du coup, j'aurais pas eu le temps, finalement. Mais il faut qu'on lui apprenne à dire pardon et merci. Oh mince, Olivini a vieilli. Ah bah, j'allais le faire, tu vois. Bah, merci le jeu. Écoute, elle est solaire. Super. Très bien. On va aller regarder un petit peu à quoi elle ressemble. Oh ! Oh là là ! Bah, elle ressemble à sa première sœur, pour le coup. Pas avec les mêmes yeux, ceci dit. Alors, on va enregistrer et puis on va aller voir ça. Alors, voyons. C'est vrai que Floréclat a le visage très fin comme sa mère, pour le coup. Ensuite, on a Sonistrel qui est plus comme papa. Le même type de grandeur de visage, les yeux, le nez, tout ça. Et alors, Olive ? Bah, Olive, on dirait un mélange des deux. Alors, pour le coup, elle a l'air d'avoir la petite bouche de sa mère, le nez de son père, les yeux, on dirait un mélange des deux. La taille des joues, c'est son père. La couleur des yeux, ça se rapproche de son père, pour le coup. Après, bon, à voir quand elle grandira, évidemment, il y a toujours des surprises plus tard. Et sa peau se rapproche de celle de sa mère et de sa sœur, du coup. On a un mélange intéressant, là. J'ai hâte de la voir plus grande. On va lui laisser cette coiffure, c'est mignon. Donc, Olivini, c'est essentiellement un Pokémon vert, fatalement. C'est reparti avec les nourrissons, j'en reviens pas. C'est dommage qu'il n'y ait pas des petites olives là-dessus. Allez, on va partir sur celui-ci. On enlève évidemment ce qu'il y a aux pieds. Ensuite, le dodo. Le dodo, tiens, ça, c'est du vert. C'est des pandas, c'est mignon. En fait, on n'utilise pas de temps chaud. Bah, tiens, t'es solaire. Hop. Alors, on a du... Ouais, non, j'allais dire du vert dans le short, mais c'est plus du... Ouais, turquoise un peu. Mais c'est pas grave, ça te représente bien. On va enlever les chaussures. Et temps froid, hop, du vert. Et c'est parti. Et c'est une sorcière aussi ! Bon bah, écoutez, ça, c'est fait. Du coup, c'est dimanche midi, littéralement. Donc, on pourra reprendre là-dessus la prochaine fois. Si tu vas peut-être voir un petit peu ce qu'elle a, elle a besoin d'attention. Alors, écoute, on va directement faire passer un moment sur le ventre, en espérant que ça reste bien enregistré là-dessus la prochaine fois et que ça ne coupe pas. Au moins, on commence... Qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce que tu fais ? Tu la poses, tu la reprends. Qu'est-ce que tu fais ? Oh non, il la met là. Non, mais n'importe quoi. Bon bah, écoute, ton père, il veut pas de toi. Mais la petite, elle a besoin d'attention, donc je suis désolée. Si, prends-la. Jouer avec Olivini. Ça fait quoi ? Ah, il joue avec le truc ici. Ok. Ça remonte ton attention. Bah voilà, c'est parfait. Et après, on va la nourrir. Ah, c'est pas très long comme action, en fait. Ok, d'accord. Bon bah, ça, c'est fait. Écoute, nourris-la maintenant. Nourrir au biberon. C'est parti. La frangine. La frangine, elle retourne monter son empathie, s'il te plaît. Fabiana qui nous appelle. Qu'est-ce qu'il se passe ? Est-ce que tu veux passer du temps avec Koji ? Bah, si tu veux. Un nourrisson solaire qui s'appelle Olivini, c'est quand même pas mal. Il faut qu'elle utilise une couche. On va espérer qu'elle fasse pas sur son père. Enfin, que ça déborde pas, surtout. Ok, non, ça a l'air de s'être bien passé. Écoute, vu que ça, ça commence direct à bien descendre, on va la mettre au berceau directement. On va dormir Olivini ici. Le pauvre, il va faire une sieste. Allez, let's go. Eh bah, écoutez, j'espère que l'épisode vous a plu. Hâte de voir, comme je disais, la tronche de la gamine après. Enfin, de toute, en fait. Et puis, combien de temps il te reste, toi, déjà, avant d'être senior ? 32 jours ! Ça va, on a le temps pour le dernier. Il faudrait que je prenne le temps d'aller à Granite... Ah, pas du tout Granite Falls. Du coup, à Forgot Anolo les prochaines fois. Un peu compliqué de coupler les deux. Mais au moins, la contrainte du déplacement par week-end, enfin, dans la semaine, c'est fait. Comme d'habitude, je vous remercie. Et puis, je vous fais des gros bisous. On se dit à tout bientôt pour de nouvelles vidéos. Prenez soin de vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501